En cas de pollution inhabituelle ou dangereuse, les capitaines et personnels de port font office de vigie. L'inscription à la formation port propre est une démarche volontaire. Elle permet d'obtenir un certificat européen. Cette certification amène la preuve qu'on est dans une excellence de gestion environnementale et de gestion portuaire. Vis-à-vis des institutions, c'est un gage de qualité de gestion et de protection de l'environnement. Et vis-à-vis des plaisanciers, c'est un gage de qualité d'accueil, de qualité du milieu. Concrètement, que protège-t-on ? Les bouches de Bonifacio en sont le parfait exemple. Elles abritent plus de 200 espèces végétales dont des dizaines sont protégées. Avec une surface de 80 000 hectares, c'est la plus grande réserve naturelle de France. La préserver demande réflexion et collaboration. Ceci n'est valable uniquement si on arrive à gérer et maîtriser les déchets et les consommations qui sont associées. Ceci ne vaut que si on a une vraie stratégie de développement durable et protégée. Je donne un exemple, c'est la maîtrise des fluides, de l'eau, de l'électricité, la maîtrise des déchets. Toute notre activité n'a de sens que si on a pris en compte cet élément. L'Office de l'Environnement participe à cette formation, escale sur les îles Lavedzi. Petit point sur la diversité de la faune et de la flore. Le début de la saison touristique et l'arrivée des premiers plaisanciers rend ce travail d'autant plus pressant. Il faut travailler en concertation, il faut pouvoir discuter avec les uns et les autres, peut-être avoir au moins deux réunions avant la saison, faire le point pour les mouillages, ce qui va être fait. Pour l'heure, trois ports de plaisance corps sont engagés dans la démarche port propre. D'autres vont les rejoindre.